à toutes et à tous c'est Link on se retrouve après le deuxième épisode je ne vais pas lui parler car sinon je vais mourir et je ne veux pas mourir donc n'allons pas lui parler faut que je fasse quoi pour ça ça va bah attends je ne fais pas donner ah non merde je ne fais pas donner les sous c'est une blague elle est en train de mourir de plus en plus faut qu'on trouve un médecin attendez je sais comment on va faire je crois me rappeler voilà c'est un médecin voilà je l'ai fait venir vas-y dès que je le vois je lui parle monsieur monsieur j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît ma fille elle est en train de crever et wesh eh vas-y quoi bon toi je vais te donner tes sous et 20 pour les fleurs par contre je sais pas comment je peux faire pour lui je sais on va vérifier si il est chez lui normalement oui il n'est pas chez lui de toute façon on le sait parce qu'il y a le point d'installation on a donc ok Ok, faut que j'ai des preuves sur lui, faut que je le fasse dégager d'ici. C'est ici, celui qui vit ici. Ok, j'ai toujours la balle, mec. Faut que je trouve des gros trous. Il arrive, vite, on regarde le lit et on se casse. Putain, 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 putain. Monsieur. Je suis médecin, vous devez avoir entendu mon parler de moi comme l'ensemble de la ville. On va dire que oui. Ne me faites pas des loges, s'il vous plaît, je vais remplir mon devoir. Je fais juste mon devoir. Euh, c'est génial. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Quel problème pourrais-je avoir ? Rien. Vous êtes très occupé. Demandez comment on fait les choses. Parlez-moi de la maladie de Martha. Alloiseus, ma fille est malade. Pouvez-vous examiner ? Je dois examiner, bien entendu. C'est mon devoir, je suis médecin. Allez-vous bien, occupé, occupé, occupé. Les patients se battent pour moi. Êtes-vous médecin ? C'est celle qu'il me faut, n'en doutez pas. Je peux même guérir un homme en bonne santé. Je guérirai particulièrement en bonne santé. Quelconque formation ? Vous voulez guérir ? Je consacrerai un vie à soigner les gens. Vous doutes meubles, c'est désolé, c'est un travail exigeant. Comment avez-vous osé très cher ? Voici un bon moyen pour toi de t'étendre. Faites juste preuve de modération. D'accord, merci. J'ai un nouveau courrier. Quoi ? La télévision est cassée. Faites-vous de la cassure, s'il vous plaît, ou appelez le réparateur. Ah oui, mais il faut un truc pour réparer. Voilà, on répare. La télévision est une portée de vendre des jeans. La première prestation de nuit de la pièce théâtre en amour et en paix. On est en scandale. Une partie du public est partie avant la fin. Et pièce théâtre peint des personnes réelles. Il y en a un, un chef du service. Ah ouais, ça a été un scandale apparemment. On va demander ça à notre fils pour voir. Ah, c'est pas bien, il vend des jeans. Ah bah, il est allé se coucher, merde. Donc ouais, les papiers. Merde. Putain, tout à l'heure, j'avais pensé à où les avoir, les papiers. Bah, j'ai totalement zappé, merde. Ah, comment, j'avais pensé à quoi ? Oh non ! Je m'étais dit, c'est peut-être ça pour les papiers et j'ai oublié c'était quoi. Merde. Ah, je suis mal. On va parler à Martha, tiens. Martha ! Ok. Elle avait l'air déprimée, je me disais. Bon, elle est malade. Ouais. Ouais, mais c'est où les archives ? C'est marrant, vous commencez à m'énerver avec ça. Ah oui, je m'étais dit qu'il fallait peut-être prendre le bus, je crois. Ouais. Ah, il y a quoi derrière, en fait ? Bonjour. Ah, tiens, il a un truc pour moi, lui. Par contre, lui, il ne faut vraiment pas lui parler, on est dans la merde, sinon. Je ne veux pas mourir ! Demandez les résultats de l'examen. Ok, le problème, oui. Je ne veux pas vous effrayer, mais Martha ne va pas bien, elle a des bibacillars râles dans la moitié inférieure de deux poumons. Elle a rapidement besoin d'antibiotiques, et pour autant que j'aie, que j'aie ma médecine d'un cas, elle a besoin de médicaments emportés. Du coup, rentrons en situation bien pire, c'est déjà grave. Tout retard pourrait entraîner la mort. Ça fait par course, désolé, mais je n'ai pas pu trop. Citation, prescription, égne. Qu'en risque, pour aider votre bébé. Merde ! 20 000 ! Mais 20 000 ! On peut peut-être demander aux gens s'ils ne peuvent pas nous donner de l'argent. Non, on va voir. Putain. Non, bah non. Ah putain, on est dans la merde. Coucou. Oh non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas lui parler de ça. Je l'en parle ou non ? Bon, vas-y. Comment allez-vous, Martha ? Pas trop bien, papa. Ça fait si mal ici, dans ma poitrine. C'est même s'il y avait un feuillet dans les poumons. On coule, hein ? Oui, ma puce. Maman ne cesse de pleurer. Pouvez-vous à calmer ? C'est putain. Ah du coup, attends. Non, dépêche. Non, je ne peux pas prendre les bus. Vous n'avez pas de l'argent à me donner, s'il vous plaît ? Elle va mourir, ma fille, putain. Ah oui, c'est vrai. De quoi s'agit-il ? Vous savez, même sans moi. J'ai besoin de votre aide. Un brave homme peut obtenir un document aux archives. Parlez-vous, les documents des agents ne sont pas envoyés aux archives. Ne me donnez pas de ligne. C'est important, là. On va faire ça. Je parle de Shimmer, de l'appartement numéro 1. Il est tombé en disgrâce avec l'État. Il lui a pris son certificat d'absence et il est maintenant coincé ici. Je ne l'aime pas. Il travaille dans le bureau de tabac, mais il n'a jamais donné de tabac gratuitement. Je me porte comme cela. Il parle grossièrement parce qu'il a peur. Allez, d'amener mon certificat d'absence. Il ne peut pas vivre sans ça, vous comprenez ? D'accord, mais vous me devez une bouteille de whisky. Je ne vais pas pouvoir accéder aux documents confisqués sans lui. Pouh ! Mouve-toi ça, là. Non, toi, je m'en fous. C'est à te marrer que je veux causer. J'ai une bouteille de whisky. Maintenant, on a un autre problème. Il faut que je sauve ma fille. Solitude de... J'ai une demande à vous faire une demande privée, une demande très privée. Je suis tout ouïe. En raison de ma profession, je n'ai pas le temps de m'occuper de problèmes personnels. C'est un bon devoir civil, de consolider les gens. Je sais que c'est dur en me regardant, mais je suis très timide en présence des femmes. Je suis confus. Je régie et chaque pouce de la personne douée que je suis transpire abondamment. Je vais vous faire un peu de déodorant. Votre femme est incroyable car vous savez clairement comment traiter les femmes. Je suis seule. Trouvez-moi une femme car... C'est une bonne femme à avoir un sachant à coucher dans sa cuisine. Ouais, bah si tu es une femme, ça ne va pas être facile. C'est le prix définitif, je ne peux rien faire. C'est dur, hein. Je peux... Demander au sujet des nouvelles, découvrir ce qu'il s'est passé. Oui, papa, le doyen a redonné une autre collègue de fond. C'est beaucoup d'argent et je n'ai pas obtenu autant. C'est si fou, notre peuple n'a pas besoin d'argent. C'est comme ça. Putain. Et que ce soit peut-être le but à viser. Vraiment, quoi faire dans le pire des cas où vous trouvez un emploi et puis il a besoin de ses mineurs. C'est le temps que ça prendra. Il peut arriver que nous ayons de plus en plus besoin d'argent. Je comprends, papa. Mais va travailler ! Va bosser ! Je ne veux pas aller travailler, s'il te plaît ? Changez d'avis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'où est-vous, Anna ? J'ai besoin de payer les factures de service. Mais va te faire foutre ! Vous pouvez le dire, ce n'est pas comme si je fais les boutiques, moi-même. S'il vous plaît, c'est le temps que vous trouvez. C'est meilleur qu'une note, de combien a-t-il besoin ? Jean-François Marta se sent toujours mal. Oh, je vais repenser. Putain, le dilemme ! De toute façon, je n'ai pas assez d'argent, ça n'a rien d'y pensé. Tout le monde a besoin de money ! Putain. Je suis en stress, là, je... C'est fou comment ce jeu veut me faire ressentir de telles émotions, là. Non, non, oui, mais ça, on a élu. J'ai une fille jolie, socialement avec... Oh ! Appelez aux deux... Appelez, vous ne regretterez pas de l'avoir fait. Je ne sais pas s'il faut lui parler avant. Je présente... Mais il faut payer les factures, non, mais wow ! Est-ce qu'il va me donner de l'argent ? Non, non, je ne crois pas. Alors, non, ce n'est pas le bon. Oui, bonjour, mon nom est Karl. Je vous appelle au sujet de votre annonce. Intéressante, parlez-moi de vous. C'est un de mes amis, il est un peu timide. Je l'aide sur une affaire d'ordre privé. Il devrait rencontrer un médecin, un médecin, comment il s'appelle-t-il ? Je ne sais pas. Ça, je dis celui dont tous les jeunes ont parlé ? Je vous en réfléchir. Assied-moi, vous rappelez dans quelques heures. D'accord ? Merci, j'attendrai votre appel. Toi, là ! Près de la solitude de chpac. Et vous, une dame digne pour les médecins de l'appartement 2 ? Vous ne pensez que c'est un bordel. Acheter à Pranek les papiers de Shimmer. Ouais, bah, j'attends que ça, quoi. Bonjour, Carl, c'est Clara. Vous m'avez appelé il y a quelques heures. Je suis d'accord pour rencontrer un médecin. Donnez-lui mon numéro et les mots de passe. Fraise à la crème. L'avez-vous écrit ? Je tiendrai son appel. Parlez-vous, comment aider Shimmer ? Voilà. Vas-y, vos documents, ces Radarchiv l'ont perdu. Je l'ai trouvé. Yes. Et c'est 6. Où est-ce qu'il n'habite où, déjà ? Là ! Là, 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 là. Ah, là, 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 là. Salut. Je ne peux toujours pas croire que vous avez décidé de nous aider. Des nouvelles ? Prenez votre certificat d'absence, c'est maintenant une personne libre. Incroyable, vous avez réussi. Non, non, rien ne vous empêche de partir. J'ai bien peur que ce soit mauvais. Ma femme a essayé d'acheter des billets de train, mais ils ne lui ont pas vendu. Ils sont qu'on a été placés sur la liste noire. On trouve un moyen de quitter la ville, d'aller aussi loin que possible, ou quitter le pays. Pouvez-vous m'aider ? J'essaierai de penser à quelque chose. Au moins, c'est une liste noire et non nié, c'est la personne à l'exécuter. Ma attitude ne lui connaît pas de limite. J'ai commencé à faire confiance aux gens lorsque je vous ai rencontré. Il y a des chimères à s'enfuir. Comment je peux faire ? Tu me expliques ? Je pense qu'il faut encore parler au mec. On sait quoi la directive ? Il y a question de posséder de la musique d'origine étrangère. Yeah ! Il en a chez lui. Le mec, là. Ce sera peut-être une façon d'exprimer. Non, mais non. En préférence, qu'aimeriez-vous rencontrer à qui est-ce ? La fille de la publicité. Je suis impatiente de la rencontrer. Mero et N1, appelez-la, elle l'attend. Je ne l'appellerai aujourd'hui, mais je dois d'abord prendre courage à nos mains. Pouvez-vous me trouver une barre de chocolat ? Ce n'est pas correct de venir à la main vide à un rendez-vous. C'est combien ? Ouais, mais putain. Je... Je suis dans le malaise, là. Ouais, putain. Vas-y. Putain. Ah cool, j'ai eu plus d'argent. Oh, mais que dalle. Ouais, il n'y a rien qui peut me donner de l'argent, quoi. Putain, ouais. Ouais, non, merde. Ouais, il n'y a que ça qui peut me donner de l'argent. Mais non, je ne vais pas le faire, quoi. On ne va pas payer les factures municipales. On est dans la merde. Il faut que je trouve un moyen de les aider. Ah, posez des questions. Et vous pensez à la façon qui s'est... Malheureusement, tout indique le suicide. Putain. Plus que 7 heures avant de payer les factures. Oh, merde. On est dans une grosse merde. Ah, merde. À la limite, je ne sais pas si on peut voler les gens, mais si on peut, franchement, je serais prêt à le faire. Oh, merde. Il est illégal de pleurer où plus de 3 personnes se réunissent en dehors de la place principale. C'est quoi, Spins ? Oh, je sais comment on peut avoir de l'argent. On peut faire une menace. Mais oui, on va faire une menace sur... Sur le marin, là. Il ne va rien comprendre. Je ne sais pas, pas n'est-ce pas. J'ai enfreint la directive. Non, j'en ai enfreint qu'une. Comment je pourrais faire ? Je ne suis pas enfreint de truc, là. Ah, il est enfreint à une directive. Oh, non. On va se tomber. On n'a plus de temps. On m'entendu. Oui. Je suis envoyé. Pour détournement de fond. Tout le quartier est venu voir la police emmener Carl dans la voiture de police. Son visage était couvert de sang et son pantalon était troué à l'endroit où il gardait les clés de l'immeuble, car la police les a sortis en arrachant le tissu. Jusqu'à la dernière seconde de sa courte vie, Carl s'est demandé ce qu'il était advenu de sa famille. Aucun des membres de la famille de Carl Stein n'était destiné à voir la fin de l'année. J'ai que des mauvaises fins. Bon, bah, on a eu une deuxième fin. Écoutez, je pense que je vais faire une nouvelle partie. Ok, on s'en sortira beaucoup mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas. Oups. Oups. C'est le cas. Merde. C'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à mettre un commentaire, à vous abonner. Allez, ciao à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada